Ami synophiles bonjour Ami synophiles bonjour Alors aujourd'hui je viens de recevoir un colis Et du coup je voulais vous en parler J'ai testé un service qui s'appelle colis expats Cette vidéo n'est pas sponsorisée J'ai déjà parlé de border links Pareil c'était pas sponsorisé Et du coup je voulais rendre la chose un petit peu plus égale Parce qu'une société française lance un système similaire Qui vous permet de faire du groupage de colis Et de faire des envois de la France vers la Chine Donc de faire vos achats en France Et de les faire expédier en Chine c'est plutôt pratique Donc je ne suis pas payé par colis expats Je n'ai aucun lien affilié Rien du tout, j'avais juste envie de tester Le système pour vous Alors j'avais rien de spécial à acheter en France Donc j'ai acheté un petit peu n'importe quoi Des trucs pour exemple pour la photo Des câbles, cartes SD, des trucs comme ça Et donc Je me suis fait envoyer ça, j'en ai eu pour à peu près 80€ d'achat et 40€ de frais de port Je vais vous expliquer après tout le process Donc du site, comment ça fonctionne Et puis peut-être que ça vous intéressera Si vous êtes en Chine, si vous n'êtes pas en Chine Peut-être que cette vidéo ne vous intéressera pas Peut-être que si parce que ça peut vous être utile Pour le jour où vous êtes dans un autre pays Pas forcément la Chine d'ailleurs Et que vous avez envie de vous faire envoyer quelque chose de France Alors sur le principe comment ça fonctionne Et bien on fait ces achats sur les sites habituels Et on crée un compte sur colis expat Et sur colis expat et bien il va vous donner une adresse Qui permettra donc de savoir quel colis est acquis Et bien vous avez tout simplement dans l'adresse un numéro Et votre numéro c'est votre numéro de compte Et du coup quand vous faites vos achats Moi je fais mes achats donc sur Amazon J'ai fait 3 achats sur Amazon d'ailleurs Peut-être 2 sur Amazon France et 1 sur Amazon Allemagne Enfin bon Et donc ils m'ont envoyé 3 colis De 3 vendeurs différents Donc chez colis expat sous ma référence D'accord ? Et à colis expat donc j'ai payé pour une expédition de colis J'ai pas pris un abonnement Juste pour tester le service Ca m'a coûté 4,50€ Et j'ai pris l'option donc groupage de colis C'est à dire que voilà on reçoit 3 colis de 3 personnes différentes Et puis vous le met dans un seul paquet et vous le réexpédier en Chine Ca m'a coûté 2,90€ Et ensuite j'ai choisi Une expédition par DHL en Worldwide Express Je sais pas si vous connaissez C'est bien quoi, c'est plutôt rapide Et ça Ca m'a coûté une quarantaine d'euros Alors ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que souvent Quand on a pas de compte DHL et qu'on veut faire envoyer un colis Et bien c'est environ 50 à 70€ voire 80€ Pour un colis de cette taille en tout cas Par exemple des échantillons dans l'import ou des trucs comme ça La dernière fois j'avais quelqu'un qui Donc à qui je devais faire envoyer un colis Et j'ai pas de compte DHL Chine Et je l'ai fait envoyer par DHL Chine Et bah ça m'a coûté très cher Donc là on doit profiter je pense de leur compte DHL Ca permet d'avoir des prix moins chers Donc les frais, les 4,50€ plus les 2,90€ de groupage Ils sont vite remboursés On peut aussi choisir Colissimo C'est à peu près le même prix On peut aussi choisir IMS Ou d'autres options en fait de colis IMS c'est moins cher, c'était dans les 20€ Donc 2 fois moins cher Mais c'est souvent généralement plus long Ca met une quinzaine de jours selon mon expérience En tout cas pour aller jusqu'au couille Peut-être qu'ils vous disent une semaine ou 10 jours Mais il faut compter 15 jours si on est dans le centre de la Chine Dans un coin pommé comme moi Voilà, alors comment s'est passé l'expérience ? Bah c'était plutôt simple, j'ai envie de dire d'utilisation Leur site c'est plutôt clair On peut créditer en plus son compte via Paypal C'est un système que j'aime bien Comme Borderlinks d'ailleurs Le colis a été un petit peu long à arriver Mais ça je pense pas que ça soit de la faute de colis expats Parce que généralement en 5 à 6 jours on peut le recevoir Je l'ai reçu en 9 jours Bon après on a eu 3 jours de vacances du 1er mai Donc ceci explique cela je pense Le dédouanement s'est fait sans problème J'ai du faire ma propre déclaration en douane Sur leur site On dit ce qu'on a acheté, on dit combien ça coûte Comme ça après si ça passe à la douane Et bien ils savent donc quoi nous facturer Par contre le colis n'a pas été ouvert à la douane Il y a une bande de garantie Donc le colis n'a pas été ouvert C'est passé bien à la douane C'est aussi pour ça que j'ai choisi DHL Parce qu'en ce moment la douane IMS, China Post etc C'est violent, j'ai l'impression qu'ils contrôlent tous les colis Là on a 2 colis bloqués encore à la douane chinoise Ensuite donc voilà Ils ont sous traité la dernière partie du voyage C'est à dire de l'agence ici de Guiyang jusqu'à la maison Du coup bon voilà quoi C'est avec un transporteur express quand même Moi je préfère construire la camionnette DHL qui me livre Mais ce transporteur express doit avoir des consignes précises Parce qu'il voulait ramener le colis directement chez moi à la maison Le problème c'est qu'ils font des travaux ici Ils sont en train de construire la fin de ma résidence Et ce n'est pas possible de monter avec sa camionnette Donc je l'ai attendu en bas Mais le service est là et ça c'est vraiment impeccable Donc ça c'est plus en faveur de DHL que de colis expat Maintenant on va regarder l'état du colis Voir si tout est bien arrivé Si il n'y a pas de soucis On va tout vérifier ensemble Ah oui, un problème avec colis expat Un problème sur lequel je ne suis pas très content Parce que du coup le livreur a eu du mal à me trouver C'est que dans l'ordre de la commande j'avais noté Qu'il fallait que l'adresse soit écrite en chinois aussi sur la boîte Comme j'expliquais dans une autre vidéo pour les personnes qui veulent m'envoyer des colis Et ça ils ne l'ont pas fait Alors du coup on a perdu une demi-heure aujourd'hui Parce que le livreur ne savait pas me trouver Parce que c'est écrit en anglais Et donc il me dit voilà je suis arrivé dans ta résidence Et toi tu es à... Et toi tu es à quel bâtiment ? Et puis ça compliquait un petit peu les trucs Voilà Alors A l'intérieur Oups, j'ai déchiré ma déclaration Pas grave, facture Alors à l'intérieur Ben voilà il n'y a pas trop d'espace vide Dans le repackaging Parce que parfois dans du repackaging Et bien ils vous mettent Ils vous mettent plein d'espaces vides Et puis les colis ils bougent à l'intérieur Par contre c'est pas non plus calé avec des morceaux de carton ou de papier journal Il n'y a rien pour bloquer les trucs Bon à l'intérieur c'est des boîtes Amazon donc ça va encore Mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus fixe, plus stable Qui soit plus plaisant quand on l'ouvre quoi Mais Cependant à première vue Donc mes trois colis sont bien arrivés Hop là Donc ça c'est un câble d'appareil photo Donc dessus il y a ma référence ici Colis expat c'est super On va regarder Là pas de soucis là Là c'est plus pour le plaisir de déballer que Que de parler de colis expat Voilà ça ça va être pratique pour mettre mon micro sur mon téléphone portable Ouh c'est tout petit Un petit cadeau pour ma vénérable épouse je vous dirai pas ce que c'est Hop Parce qu'il faut commencer jeune pour apprendre à lire Donc ça c'est ce que je vais emmener en voyage donc pour mon fils C'est pour ça que je suis content d'avoir reçu le code Parce qu'on part demain Super Ça me rappelle les souvenirs moi j'étais en CM2 quand je l'ai lu je crois Ça remonte Une carte SD pour cet appareil Ça c'est bien aussi Et d'autres trucs Bon il y a pas énormément hein Mais ça fait plaisir Ok alors bilan sur colis expat Si on doit parler du service C'est bien Je pense que pour l'emballage du colis Ils peuvent faire un petit effort Parce que leur carton il a vraiment de Pas super bonne qualité Quand on voit la qualité du papier Enfin du carton quoi Par rapport au truc Amazon par exemple Là on peut refaire quelque chose Ça coûtera pas beaucoup cher à faire évoluer ça Pareil pour stabiliser les paquets à l'intérieur du colis Donc de ce côté là ils peuvent faire des progrès je pense Au niveau du site c'est facile d'utilisation Alors ils en sont à leur début Je pense que le site il va évoluer au niveau design Mais c'est vraiment pas essentiel dans un premier temps Donc si je devais juger mon expérience Une note entre 0 et 10 Je mettrai 8 8 sur 10 Vraiment super Merci colis expat Enfin merci C'est quand même moi qui ai payé Mais voilà c'est un service qui va faire plaisir à beaucoup de Français expatriés Parce qu'il y a des produits qu'on peut acheter que en France Et du coup et bien c'est plus pratique que Borderlands par exemple Sur lesquels j'achète généralement aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne Voilà sur ce et bien je vous souhaite une super bonne fin de journée Je vous rappelle que l'atelier voyage maintenant est complet Si vous n'avez toujours pas acquis ça et que ça vous intéresse de vivre Donc à l'étranger notamment en Chine Découvrez l'atelier voyage Je vous mets un lien en haut à droite de cette vidéo Pour vous c'est ici en haut à droite Et sinon dans la description de la vidéo Si vous n'avez pas encore découvert ça On va arrêter de parler de voyage pour l'instant On va attaquer à la thématique de la grammaire Alors bien évidemment on va faire ça pendant que je serai en voyage Et que je pars demain Bye bye !